Et bien salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui est encore une vidéo colis Musique Vous avez l'air d'aimer ce genre de vidéos donc bah voilà je les filme Donc ce colis est un colis qui vient du blog Moonday donc je vous mettrai le lien en barre d'infos Donc elles vendent beaucoup de chelèges donc vous pouvez aller jeter un coup d'oeil Elles ne vendent pas que des chelèges, il y a aussi des papours et des safaris je crois Et puis d'autres choses donc bah voilà il y en a beaucoup Je suis sûre que vous pouvez trouver votre bonheur Donc je vais tout de suite vous présenter tout ça Donc dans ce colis il n'y avait pas que des chelèges, il y a trois papours et le reste ce sont des chelèges On va commencer par les chevaux En premier j'ai eu cette jolie jument, donc c'est la jument Hanoff de 96 Donc bah elle a perdu ses deux oreilles en route Donc elle m'a fait un petit mot Donc elle me dit qu'elle avait oublié de préciser que cette jument avait perdu ses deux oreilles Donc sur la photo je crois qu'elle n'en avait perdu qu'une, je ne me rappelle plus Mais j'avais vu qu'elle n'en avait plus qu'une je crois Que pour se faire pardonner elle me fait un petit cadeau Et elle espère que je ne l'ai pas encore Donc bah voilà c'est le jument Donc elle est blanche donc c'est sûr au niveau de l'usure et des coups Elle a assez souffert mais franchement ça peut aller Sur ce côté surtout il n'y a pas trop de coups, bon là il y en a quelques-uns J'essayerai de la laver voir si je peux enlever le max Bon du coup elle a perdu ses deux oreilles Mais si jamais j'arrive à trouver un autre moule A trouver cette autre figurine avec ses oreilles Et bien celle-ci passera à la case custom Et je pense que j'en ferai un maroiri Avec les oreilles recourbées vous savez Voilà Ensuite il y a la jument islandaise de 2015 Donc je pouvais encore l'acheter neuve Mais comme elle l'avait je me suis dit allez je la prends comme ça Ça me coûtera moins cher que de l'acheter neuve Donc elle n'a pas d'éventuels défauts Enfin elle a un petit trait là et un petit coup là Mais sinon il est très bon état Donc oui je ne vous ai pas dit Et donc pour vous préciser j'ai appelé cette d'humain Écume Et celle-ci Nikita Ensuite il y a ce petit poney Donc celui-là est aussi un shlash de 97 Donc il est trop trop mignon Il est assez abîmé mais franchement je trouve que ça va Il y a bien sûr l'usure au niveau des sabots et du nez Et sinon il a quelques coups C'est souvent qu'ils ont des coups ici et là Mais franchement il n'est pas si abîmé que ça je trouve Ce poney est un halflinger je crois bien Un angre halflinger Et donc je l'ai appelé Marquis J'ai eu trois personnages Donc celui-ci et Papo Alors celle-ci ça fait très longtemps que je la voulais Elle n'est plus en vente je crois Puisqu'elle est de 2005 Donc elle s'appelle déjà Audrey Donc avec j'ai une cavalière de dressage Et la cavalière de la Voltige Donc qui va avec le 7 Donc elle je l'ai déjà Mais bon je vais sûrement la customiser Je ne sais pas je vais voir Ensuite au niveau des sets j'ai le 7 de Voltige Donc j'ai le filet avec les deux élastiques Ça s'attache comme ça Et la longe qui se rattache comme ça Et la chambrière qui va avec Ensuite j'ai eu le truc de dressage Donc la couverture, la selle et le filet Tout simple vous connaissez Et le 7 Mais c'est le 7 Amateur je crois Un truc comme ça Au niveau des animaux Il y a le signe Donc la marque et tout C'est marqué sous ses palmes Mais je ne vois pas la date Donc si jamais quelqu'un sait Où la date est marquée Je prends Ici si vous savez l'année Vous me dites par la même occasion Mais je crois que c'est écrit sur son blog Je laisserai faire un tour Mais voilà je le trouve trop trop magnifique Il est un petit peu plus grand Que l'échelle des personnages Mais il est vraiment trop beau je trouve Je l'aime trop Il y a ensuite Un chien de 2002 Donc je crois qu'il est dans Labrador Et donc bah lui il a le petit point bleu Il a le petit point bleu là Donc si jamais vous savez à quoi ça correspond Donc je vous l'avais déjà demandé Dans ma précédente vidéo colis Où il y a tout plein de colis là Que je vous présente Mais bon voilà j'espère que j'aurai ma réponse Sinon je vous repose la question Parce qu'il y en a pas mal qui l'ont Cette marque Donc je ne sais pas du tout Ce que ça veut dire Ça a sûrement rapport avec la rareté Mais tous mes chevaux rares Ne l'ont pas Donc en l'occurrence Lui il ne l'a pas Et elles non plus Donc bah voilà Je ne sais pas trop à quoi ça correspond Ensuite il y a Un dalmatien Donc je crois que c'est une femelle Une femelle dalmatien De 1998 Je trouve qu'elle est super belle Cette figure J'aime beaucoup Il y a un petit bug au niveau des yeux Je sais pas si Ouais voilà là on voit bien Ça fait des yeux un peu Bizarres J'ai l'impression qu'ils sont troués A l'intérieur Je pense pas grave hein Ensuite il y a la petite chèvre Donc je sais pas si c'est fait exprès Puisqu'en fait sur la photo Parce qu'elle faisait une photo de la commande Et sur la commande Et ben il y avait J'avais dit que je ne voulais plus la chèvre Et donc bah elle me l'a mise quand même Donc je sais pas si c'est fait exprès Voilà mais bon c'est pas grave Ça me dérange pas Elle est très jolie Parce que je l'avais déjà eu Si vous avez vu dans mon ancienne vidéo colis Je l'avais eu Mais ses cornes étaient cassées Donc bah voilà Là je l'ai avec les cornes pas cassées L'autre est moins jolie Je vais vous la montrer Voilà donc l'autre Elle est cornes cassées Et elle a les genoux Comme si elle était tombée Enfin comme si elle s'était vautrée dans la boue Bon d'ailleurs Elles ont le petit point bleu Les deux Donc bah voilà Je sais pas Si c'est fait exprès Mais ça me dérange pas Je l'aime beaucoup Ensuite il y a le chien papo Ce chien là Donc je ne sais pas exactement quelle race c'est Parce que les papo je suis pas trop les actualités on peut dire Donc je sais pas exactement quelle race c'est Je crois que c'est un chien de chasse Mais je trouve sa position vraiment sympa J'aime beaucoup Et bah lui il est tout simplement trop mignon Pour un papo visuellement il est très joli Ensuite il y a ce lapin là Qui est papo également Donc de 2004 Oui j'ai oublié de dire Le chien est de 2005 Donc lui il est de 2004 Donc bah voilà c'est un lapin Pas énormément Mais il ressemble un peu au lapin chlèche De la même couleur Ensuite il y a ce chat Alors ce chat je crois que je ne l'avais pas demandé Dans la commande Je ne me rappelle plus mais je crois pas Du coup elle me l'a mis quand même Donc je sais pas si c'est fait exprès Mais ça me dérange pas Parce que en fait Du coup j'en ai deux Si vous avez vu ma précédente vidéo colis Bon lui il est plus joli Ça se voit juste les yeux Dans la tête je le trouve plus joli Donc il est de 98 Et comme j'en ai deux Bah lui je compte le customiser Pour faire comme si c'était Enfin le faire en figurine vraiment de collection Sur un socle je pense Le customiser en un chat que j'ai eu Enfin voilà je sais pas si vous comprenez Mais voilà Et ensuite Donc elle était attachée à un ruban Donc j'imagine que c'était ça le cadeau Pour faire pardonner des deux oreilles cassées Ça doit être ça Donc bah non je l'ai pas Donc c'est une poulche lèche de 99 Je trouve que par rapport à un personnage Elle est vachement grosse Pas énormément mais quand même Je l'aime bien C'est pas ma figurine préférée Mais je la trouve mignonne Donc voilà Cette vidéo colis est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Que ça vous plaît toujours autant Les vidéos colis Parce que comme ça en même temps Je lui fais de la pub pour son blog Puisqu'elle a beaucoup beaucoup De figurines à vendre Donc elle est vraiment Y jetée un coup d'oeil Et donc on se retrouve Dans une prochaine vidéo Alors allez Bisous mes abonnés Et d'ailleurs dans sa lettre Il y avait plein plein de plumes colorées Qui me collaient aux doigts du coup J'ai eu beaucoup de mal à les enlever Du colis Elles me collaient Elles tombaient de partout C'était trop bordel Merci pour les plumes Merci Merci